Donc du coup, avant de parler de Code Quantum, il faut vous parler de Donald Paul Belisario, qui est donc le créateur de Code Quantum, même s'il ne faut pas négliger absolument pas le rôle de son ex-épouse Deborah Pratt sur cette série et sur un certain nombre d'autres de Belisario. Belisario est aussi derrière NCIS, donc Navy, dans la version originale, et il est aussi derrière notamment JAG et Magnum PY. Et je vais lui donner la parole, alors malheureusement pas en direct bien sûr, mais dans une interview qu'il a donnée en 2015, où il parle justement de Magnum et de son propre rapport à la guerre du Vietnam. C'est une petite interview qui dure 4 minutes, je vous en retraduirai, je vous tirerai la quintessence de ce qu'il dit après, mais je trouve intéressant de l'écouter. Donc on y va dès maintenant. Alors, je vais lancer. C'est un film très bien fait, un film très bien acté, une très bonne histoire. Tout ce qu'il y a, c'est bon pour moi, except one thing. It's called the Valley of Elah. I'm sure you may have seen. It portrays the military exactly the way the military was portrayed after Vietnam in films and TV. That everybody comes back so fucked up, unable to function, killers, or, you know, I'm seeing it all over again. Exactly. I'm seeing Hollywood put out an image. And the thing that bothers me personally about the film is, it's so bloody good. It's a good film. It's good acting. It's good storytelling. Except it leaves an image of people who served that I don't think is accurate. Because Vietnam was exactly the same way. And when I created Magnum, I got thousands of letters from Vietnam veterans thanking me for portraying Vietnam veterans who were something other than killers and drug addicts and crazy and, you know, unable to function in society. Not that that wasn't a, and I never did the, the image of the guys that they had been in Vietnam and it was just a waltz for them. They just loved it. I never did that. It had been a terrible experience. In fact, the key to Magnum was that after all the tours of duty, he did, he was an Annapolis graduate, all the tours of duty, I think he did three tours in Vietnam. He just, when the Vietnam War kind of ended, he just didn't know what to do. And he just decided, he woke up one day, and this was the key to the whole show. He woke up one day, and he realized he was 35 and had never been 25, and decided he was going to be 25 and have a good time. So he was affected by it. And so was TC and so was Rick. But it's, it was, it was quite a departure for for, uh, uh, television at that time or for films. The, uh, Village Voice did an article which said that they thought it was a seminal moment in television, a changing to an acceptance of Vietnam veterans that had been a long time coming and that a switch was being made. It started with this. It was, it was just time to do it. And Magnum was doing it. A network did not want me to deal with Vietnam. The network said, why, why do you have to have these Vietnam flashback scenes in this pilot? I mean, nobody hates that war. I mean, everybody hates that war. Nobody likes that war. What, what, why do you have to have this? You know, we do without it. And I said, no, no, it's integral to the characters. It's integral to the building of the characters. Um, we, you know, nobody's going to like that. Nobody's going to like Vietnam. We don't want, we don't want Vietnam in there. So I'll tell you what, let me shoot the pilot. And after you see it, if you don't want the Vietnam scenes in it, I'll cut them out. Knowing that there was no way they could cut out. They were blended like this with the picture. When they saw the pilot, they went, I don't know, I'll tell you what, I'll tell you what, so 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 I'll tell you what, Donald Bellistario, here, dresse, finally, a portrait succinct, but relatively précis, de la façon dont est montré, la plupart du temps, le Vietnam dans l'imaginaire des séries américaines et du cinéma d'Hollywood. Et je pense que c'est important à comprendre pour pouvoir appréhender sa philosophie de créateur et du coup de voir comment il représente l'armée et le Vietnam dans ses œuvres et donc dans Code Quantum, puisque Code Quantum est aussi concerné, le Vietnam est un pilier important de la série, je vais en parler. Alors, il nous dit qu'effectivement, il n'apprécie guère la façon dont toute une part d'Hollywood et de l'imaginaire américain représentent les vétérans de la guerre du Vietnam. Il ne nie pas que ça a été une guerre terrible pour le peuple américain et pour les peuples du monde et pour les Vietcongs, évidemment, mais disons qu'il se montre peiné de la façon dont sont représentés les survivants, les vétérans. Il les voit représentés comme devenus des tueurs traumatisés, des gens brisés, incapables de se réintégrer. Là, c'est un peu le procès de John Rambeau qu'il nous fait, finalement. C'est John Rambeau et l'archétype du vétéran brisé par la guerre du Vietnam. Et en fait, il parle donc ici de Magnum P.Y. où justement, avec cet épisode pilote qu'il évoque, eh bien justement, le personnage de Magnum est frappé par des flashs de la guerre du Vietnam, mais plutôt que d'être brisé à vie, il va finalement reprendre sa vie en main. Et finalement, c'est le message que va porter Belisario aussi dans Code Quantum, c'est que malgré les horrores du Vietnam, il est possible d'obtenir sa rédemption, de revenir à la vie, de ne pas être un fantôme. Et j'utilise cette expression à dessein, puisque j'ai appris tout récemment qu'à des fins de manipulation psychologique de l'ennemi, apparemment, les soldats américains durant la guerre du Vietnam avaient lancé dans la jungle des enregistrements visant à faire croire à l'ennemi que des fantômes étaient présents dans la jungle du Vietnam. Donc, afin de démontrer la pression psychologique qu'il y a pu y avoir par rapport à cette guerre. Et finalement, c'est vrai qu'il faut noter évidemment que Belisario est proche des idéaux républicains. Par conséquent, dans son œuvre, la représentation de l'armée, la représentation des valeurs familiales, du cocon familial est très importante. Et ça se voit dans la plupart de ses œuvres. On peut penser également au personnage de Leroy Chitro-Gibbs dans NCIS Navy, où justement, le marine, l'ancien marine, est justement un individu paternaliste, qui a vraiment cette figure d'autorité paternaliste qui va mener son équipe d'une main de fer, mais toujours comme étant un soldat droit et exemplaire. Et c'est quelque chose qui va marquer Belisario, je crois, dans son œuvre. Et alors, du coup, il faut en venir évidemment à Quantum Leap. Donc, je vous rappelle en quelques mots le pitch, le pitch assez original pour l'époque. Donc, le docteur Sam Beckett est à l'origine du projet Pod Quantum et va se retrouver à la suite d'un accident de test projeté dans le temps. Tout d'abord, amnésique, non seulement amnésique, mais avec un visage qui n'est pas le sien. Le spectateur voit Scott Bakula, Sam Beckett en tant que Sam Beckett, mais par contre, tous les autres personnages le voient avec un visage différent. Et pour cause, à chaque saut quantique, à chacun des épisodes, Sam Beckett va incarner, remplacer un personnage différent, parfois même de genres différents, parfois même d'espèces différentes. Il y a un épisode notamment qui vaut le détour puisqu'il incarne ni plus ni moins qu'un singe, qu'un petit singe dans un laboratoire à des fins de test. Et on va voir tout le génie de Scott Bakula qui va se retrouver à jouer dans son corps d'adulte, évidemment, dans une toute petite cage affublée d'une couche et qui va devoir jouer ni plus ni moins le singe pour coller à son personnage. Et c'est absolument savoureux. Et ce n'est qu'un exemple de bravoure de Scott Bakula et du talent de Scott Bakula qui, dans les coulisses, devait s'entraîner à chaque tournage en prévision des épisodes suivants puisqu'il allait incarner un rôle totalement différent et donc une fonction totalement différente dans différents sauts quantiques. Donc sur les tournages, il devait tantôt s'entraîner à la boxe, tantôt à la plaidoirie, tantôt au chant, tantôt à la musique. Enfin bref, c'est un véritable homme-orchestre, Scott Bakula. Et donc le personnage de Sam Beckett aussi. L'idée, c'est qu'il doit rentrer, il essaye de rentrer chez lui. Au début de la série, il a perdu la mémoire et il se trouve qu'il est assisté par Hal, un hologramme qui vient de son présent et qui, avec l'aide de son superordinateur, va tenter d'aiguiller Sam à chacun de ses sauts quantiques et de lui expliquer pourquoi. L'ordinateur s'appelle Ziggy, entre parenthèses, et Ziggy va essayer d'expliquer pourquoi Sam se trouve là et ce qu'il doit faire pour sauter à l'époque suivante. On peut noter que l'originalité de la série, c'est que Sam voyage toujours sur sa propre ligne temporelle, à une exception près où il se retrouve en pleine guerre de sécession, mais avec l'un de ses ancêtres, cela dit. Mais sinon, il voyage toujours dans une période comprise globalement entre les années 50 et les années 80, globalement. Alors, où est le Vietnam dans tout ça, me direz-vous ? Eh bien, Sam est un génie, c'est un personnage de bon samaritain, il a un nombre de doctorats absolument faramineux, il me semble qu'il a 7 doctorats, et il se trouve que si c'est un génie à qui tout réussit a priori, il se trouve qu'on va apprendre au fur et à mesure de ses sauts quantiques et au fur et à mesure que la mémoire lui revient, que sa vie est brisée, son cocon familial est brisée justement, parce qu'il a un frère mort en devoir justement sur le front du Vietnam. Sa sœur est en couple avec un mari violent et alcoolique qui la bat et qui la met plus back terre. Son père est décédé à cause de tabagisme et d'alcool à forte dose. Donc, le foyer familial de Sam est brisé, très clairement, et brisé notamment par ce fantôme de la guerre du Vietnam. Il va y avoir un épisode, un épisode de la saison 3, au tout début de la saison 3, où Sam va rentrer chez lui. Il va incarner son propre personnage, il va incarner Sam Beckett. Le truc, c'est que c'est un Sam Beckett en 1969, donc c'est-à-dire qu'il a une douzaine d'années à ce moment-là. Et il va se retrouver chez lui à un moment donné où son frère, la veille de partir pour le Vietnam, va se joindre à eux à Thanksgiving, qui est une période évidemment très importante dans le folklore des séries américaines, puisque c'est le cercle familial à l'état pur, évidemment. Et bien évidemment, Sam va se mettre en tête de prévenir son frère, de prévenir sa famille du drame qui va les frapper, et il va essayer de faire renoncer son frère à son départ. Bien évidemment, son frère, dans une fierté toute militaire, va évidemment refuser et réfuter en masse les élucubrations de son frère qui part de voyage dans le temps. Je vous laisse imaginer ce qui se passe quand vous hurlez à corps et à cri que vous connaissez l'avenir et que vous essayez de sauver les gens. Ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, Al lui dira, Al étant le seul qui puisse communiquer avec Sam sans être vu, Al lui dira, arrête Sam, tu ne changeras pas l'avenir, tu ne fais que rendre le présent encore plus insupportable. Donc effectivement, il va, cela dit, réussir à arracher à son frère la promesse de se terrer dans un trou le jour où son escouade va tomber dans une embuscade au Vietnam. Et dans l'épisode suivant, il va transmuter dans le corps d'un soldat du Vietnam, dans l'escouade de son frère. Et il va donc parvenir à sauver son frère, donc à réparer le destin de son frère. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que bien évidemment, Code Quantum, c'est une série qui fait moult, moult références à la pop culture. On peut s'en douter, à la musique. Sam incarne ni plus ni moins dans l'un des derniers épisodes qu'Elvis Presley lui-même, tout de même. Et dans cet épisode-là que je viens de vous citer, donc le retour dans la famille, il y a un phénomène passionnant qui se passe, c'est que Sam va se servir de la pop culture pour convaincre sa petite sœur de le croire quand il dit qu'il vient du futur, en fait. Nous sommes en 69 à ce moment-là. La chanson Imagine et l'album éponyme de John Lennon sortira en 71, un album légendaire, faut-il le rappeler. Eh bien, Scott Bakula, qui entre autres talents est aussi un chanteur, va prendre la guitare et chanter à sa petite sœur la chanson Imagine de Lennon et la petite sœur va en avoir les larmes aux yeux et elle va commencer à accréditer les thèses de son frère. Et je trouve ça merveilleux d'avoir eu recours à cette chanson-là déjà d'une part qui est magnifique et d'autre part à cette référence de pop culture pour arriver à expliciter le discours de Sam. Dans un autre épisode, toujours lié à la guerre du Vietnam, Sam va se retrouver handicapé, enfin handicapé, pour les autres en tout cas. Autre épisode qui a des accents assez drôles parfois, assez ironiques parce qu'il joue un amputé des deux jambes. Il incarne un amputé des deux jambes, c'est-à-dire que pour tous les autres, il n'a plus de jambes, mais par contre lui, Sam Beckett a toujours ses jambes. Et il se trouve que dans cet épisode-là, il incarne lui-même un vétéran du Vietnam qui est revenu et dans cet épisode-là, il doit sauver un autre vétéran qui va commettre un suicide parce que le traumatisme est trop fort justement et il va devoir l'empêcher de se suicider. Je vous laisse imaginer ce morceau d'anthologie magnifique où face à face à un infirmier complètement revêche, complètement enragé de ne pas être parti au front et qui se venge sur les vétérans, je vous laisse imaginer la tête que fait cet infirmier quand Sam Beckett joue les Lazars et se lève de son fauteuil alors même qu'il est censé ne plus avoir deux jambes. C'est encore une fois magnifique et Hal ne manque pas de se régaler de cette scène par ailleurs, mais c'est le seul moyen qu'il ait pour aller sauver cet homme qui va commettre un suicide s'il ne le fait pas. Et du coup, la morale de cet épisode est très intéressante parce que Sam va le laisser sauter dans la piscine, donc l'homme est paraplégique, donc il va se laisser glisser dans la piscine de l'hôpital et il prévoit de s'il sait mourir, il va le laisser glisser pour qu'en fait il se rende compte de lui-même qu'il doit s'accrocher à la vie en fait et Sam va réussir sa mission évidemment. Mais voilà, vous voyez, on retrouve bien cette idée de le Vietnam est un traumatisme mais on peut dépasser ce statut d'individu traumatisé. Encore une fois, il ne s'agit pas d'amoindrir l'horreur du Vietnam, il s'agit vraiment de dire il peut y avoir une autre vie après. Et je pense que Bellisario y est fermement accroché. Et ça se voit vraiment par rapport à la famille aussi, puisqu'il faut parler maintenant du personnage de Hal qui lui aussi a vu sa vie brisée par le Vietnam, puisqu'il se trouve que le grand amour de sa vie, Bef, s'est remarié. Donc là, je vous montre effectivement les images où Sam incarne un soldat sur le front. On voit donc Hal en tant qu'ancien soldat du Vietnam capturé ici dans une photo d'archive. Et justement, le grand love interest, le grand intérêt narratif de cette série, finalement, ça va être Bef, donc la première épouse d'Hal, dont il ne se remettra jamais de la rupture finalement. Ce qui s'est passé, le scénario classique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que ne voyant pas son mari revenir, son mari étant porté disparu, porté mort tout simplement, elle va refaire sa vie et Hal ne s'en remettra jamais. Et il va demander à Sam lors d'un épisode de la prévenir, en fait, d'aller la voir et de lui dire d'attendre que son mari va revenir. Sam est un personnage éminemment angélique. D'ailleurs, le dernier épisode de la série va très clairement dans ce sens. Il faut savoir que la série a une fin pour le moins abrupte, mais intéressant, puisqu'on va dire que Sam devient un principe universel, en gros. Il découvre qu'il peut sauter quand il veut à l'envie et qu'il peut aller où il veut. Et je trouve intéressant l'évolution psychologique de Sam, puisqu'il va, comme tous les grandes figures de bons samaritains, il va se mettre à douter. Il va se mettre à douter, il va refuser de changer plus de destin qu'il n'en faut. Et il va, au départ, au début de la série, quand elle lui fait cette supplique, il va refuser de l'aider au nom de la protection du temps et au nom de l'histoire, finalement. Et en fait, il va évoluer dans ce sens vers son espèce d'épiphanie finale, de dire qu'il a le devoir, s'il le veut, il peut se donner le devoir de rendre le monde meilleur. C'est justement pour ça qu'il transmute. Et donc, ça devient une espèce de principe universel. Et finalement, en disant à Bef que son mari va revenir du Vietnam, eh bien, il modifie la vie de Hal et il va sauver finalement son ami. Son ami qui, quand on le rencontre, est un coureur de jupons irrécupérable. Et on comprend par ailleurs qu'en fait, en creusant un peu, on comprend que, justement, c'est bien parce qu'il ne s'est jamais remis du Vietnam et de la perte de son épouse qu'il est comme ça. Il s'est remarié, je crois, cinq fois. Ses mariages ont tous été catastrophiques. Il est resté fidèle à Bef et il fallait absolument que quelqu'un dise à son épouse que le Vietnam allait le lui rendre, finalement. Et c'est vraiment une perspective très, très intéressante. Et c'est ce qui fait que cette série est forte parce qu'il y a des accents humoristiques, très clairement. Je vous l'ai dit, Sam incarne différents genres. Il incarne des femmes, ça lui arrive. C'est délicieux de voir Scott Bakula se battre avec des talons hauts et une mini jupe et de voir se farder tant et plus pour coller à l'image que l'on attend de lui, que les autres personnages attendent de lui. Mais s'il y a des traits d'humour dans cette série, et Hal y participe, puisque justement Hal est un joyeux truglion. S'il y a des traits d'humour, donc cette série est tout de même parfois aussi dramatique, parfois très sérieuse. Et il ne faut pas, je vous le disais, négliger l'influence de Deborah Pratt là-dessus, puisque notamment il va y avoir des thèmes sociaux graves abordés, notamment le viol, les violences sexuelles, notamment le racisme. Dans un épisode, effectivement, Sam incarne une personne noire américaine en pleine période de ségrégation dans un État du Sud. Je vous laisse imaginer la difficulté de la mission de Sam à ce moment-là. Il va y avoir confrontation avec le Ku Klux Klan. Il va y avoir justement confrontation, s'il y a un côté militaire très assumé et important du Vietnam, il y a aussi l'opposé, c'est-à-dire le mouvement hippie. Sam va côtoyer le mouvement hippie et justement l'autre regard sur la guerre du Vietnam, l'idée de justement réfuter totalement les actions militaires. Sam va y être confronté en incarnant un étudiant pendant ces grandes questions-là, pendant les mouvements hippies. Donc je crois qu'effectivement, c'est très important de voir comment la série a été en avance sur son temps finalement et a tenu à assumer de grands discours humanistes et sociaux sur des sujets mine de rien très importants. Par exemple, dans un épisode, Sam doit faire la lumière sur une femme qui a été victime d'un viol et qui raconte son histoire. Sous la houlette de Déborah Pratt, Sam incarnera également une femme enceinte qui va devoir se battre pour garder son bébé malgré la volonté inverse de son entourage. Donc il y a vraiment un discours et quelque chose de très assumé, de très bien écrit dans cette série, de très émouvant, de très poignant, où justement les grands thèmes sociaux sont là. Il y a même un épisode extrêmement intéressant où Sam transmute dans un asile et en fait, suite à des électrochocs, ses identités multiples se mélangent dans sa tête et il ne sait plus lui-même qui il est et Hal est obligé de le ramener à son identité première quelque part. Et c'est très intéressant de voir comment justement le jeu des identités arrive à être fait. Pour moi, on a avec Sam Beckett un voyage du héros avorté. On a un voyage cambélien avorté puisque le retour ne s'accomplit jamais véritablement, le retour cambélien ne s'accomplit jamais véritablement. Et je trouve finalement que Sam Beckett est un ulysse qui ne rentre pas vers sa Pénélope, mais qui ne rentre pas volontairement du coup. Ça, c'est très important. Et de voir à quel point la guerre du Vietnam est un stigmate, est un stigmate dont Donald Bellissario tient à souligner que l'on peut se relever. Voilà, c'est très important. Et puis, bien aussi se rappeler qu'on a un imaginaire de la connaissance du futur. Et ça, bien évidemment, on n'a pas attendu quand on double pour l'avoir. Mais vous savez très bien que dans la culture populaire, généralement, les personnages qui sont investis de la connaissance de l'avenir sont justement des personnages qui sont frappés par le doute, qui sont frappés par la souffrance. Parce que si on pouvait changer le passé, si on pouvait changer notre passé, peut-être égoïstement, pourrait-on dire, eh bien, on a tous des choses qu'on aimerait modifier dans notre vie, bien sûr. Et finalement, ce doute du héros, c'est ce qui fait la figure du bon samaritain. Je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec une autre série de Voyages Temporels que j'aimais beaucoup et qui gagne à être reconnue et revue. C'est Early Edition, c'est-à-dire Demain à la Une, en français, où l'idée, c'était qu'un homme, renvoyé de chez lui par son épouse et habitant à l'hôtel pendant quasiment toute la série, va se retrouver du jour au lendemain avec un chat qui va lui amener le journal du lendemain. Et il va se retrouver à sauver les gens et empêcher les catastrophes de se produire jusqu'au jour où, précisément, il va échouer à sauver quelqu'un et frappé par le doute, il décide d'arrêter sa mission. Mais le chat continue à le poursuivre, quand bien même il va dans une cabane de trappeurs au fond de la forêt. Le chat est toujours là pour lui apporter le journal et le journal le met au défi, quelque part, en lui annonçant sa propre mort. Donc, c'est vraiment cette thématique-là qui, pour moi, se retrouve. L'idée que la connaissance du futur est un fardeau et c'est un fardeau d'autant plus lourd à assumer quand on essaie de modifier son propre destin. C'est tout le débat qui va agiter Sam et Al. C'est-à-dire que, oui, le destin et le Vietnam, du coup, lui ont retiré sa vie, quelque part, son épouse, son mariage, son amour. Mais pour autant, a-t-il le droit d'agir égoïstement ? Ce débat intérieur, ce sera le même que connaîtra Sam lorsqu'il a l'occasion d'empêcher son frère de partir au Vietnam. Mais ça, c'est un gros débat que, souvent, les séries ayant pour thème le voyage temporel mettent en avant, je dirais. Mais voilà. Donc, si vous n'avez jamais vu cette série, vraiment, jetez-vous dessus. La VF est tout à fait digne d'être écoutée, même si je vous conseille la VO pour une raison très simple. C'est que la série comporte beaucoup de musique, je vous le dis. On traverse la pop culture des époques vécues par Sam. Et il y a beaucoup de références musicales qui ont, parfois, été un petit peu censurées en français dans l'édition DVD. Et c'est fort dommage d'aller sur la version originale pour voir Sam faire du breakdance sur les titres originaux. Tout de même, c'est toujours mieux. Voilà. Je vais, je pense, m'arrêter là parce que je pense que je n'ai plus beaucoup de voix. Maintenant.